On ne peut pas imposer une banque, et quand il a une banque de préférence, il peut prendre sa banque, sachant que cette banque qu'on a choisie, elle connaît très bien le projet, elle se sent confortable, elle a validé les prix, ça aide beaucoup quand même. Pour ça, je pense qu'il n'y avait pas tellement de discussion possible, il y a un contrat qui signait, c'est assez clair. C'est ça, en fait c'est un acte notarié, un acte authentique qui est inscrit. Les futurs propriétaires ont accès aussi à ZDP, donc je veux dire, les conditions sont claires. Et puis c'est vrai qu'on a énormément négocié, ça c'est le travail effectivement de Coca & Funding, qui ont beaucoup négocié les conditions du DDP pour qu'elles soient avantageuses, pour que ce soit également bien pour les Caucasiens, notamment par rapport à la durée du DDP. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode ! Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Roxane de Real Suisse SA et puis Fundim, une société de gestion d'actifs immobiliers. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci à toi. Vous êtes d'ailleurs les premières femmes sur le podcast, je suis très très content. Merci, c'est génial. Expliquez-nous rapidement, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous faites exactement, donc chez Real et puis ensuite chez Fundim. Donc peut-être Roxane, tu peux commencer. Oui. Alors Real Suisse SA, c'est une société familiale qui a été fondée par mes parents en 2004. Ce qu'on fait, c'est de la promotion immobilière. Donc on recherche des terrains, on fait du développement ensuite de projets et par la suite donc on vend. On a également une société de patrimoine, donc ça nous arrive de garder certains de nos objets dans le patrimoine. Et voilà, on fait également le courtage de nos propres projets. Que de vos propres projets ? Alors on fait aussi un petit peu de courtage pour des privés, ça nous arrive, mais ce n'est pas notre core business, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à développer. Mais ça nous arrive effectivement de faire du courtage aussi pour, indépendant de nos projets. Ok, excellent. Et chez Fundim alors ? Alors chez Fundim, on gère des actifs immobiliers, c'est des placements collectifs, surtout pour des institutionnels, mais aussi quelques privés qualifiés. On a lancé cinq véhicules d'investissement, trois c'est sous forme de SMPC qui s'appelle Reality Team, là on fait de la promotion pure. Et on a également lancé une fondation de placement qui est surtout active aussi dans tout ce qui est droits de superficie en partenariat avec les communes. On développe des logements à loyer abordables sur les parcelles publiques. Et le dernier véhicule qu'on a lancé, c'est une joint venture avec la vaudoise qui s'appelle FIM+, aussi spécialisée dans droits de superficie. Mais là c'est un peu différent dans le sens qu'on achète des bâtiments existants, souvent de privés qui peut-être se soucient de leur succession, ou qui peut-être aimeraient quand même garder l'actif d'une manière ou d'une autre, mais ne souhaitent pas vraiment investir encore dans l'immeuble parce qu'il y a encore des rénovations énergétiques à faire et tout ça. Du coup, nous on l'achète et on le met en ordre et on leur paye une rente pour le terrain qui ne nous appartient pas. Ok, excellent. Donc un DDP. Exactement. Alors pour FIM+, et la fondation Équitim, on est assez actifs dans tout ce qui est droits de superficie. Ouais, parfait. C'est exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc on va parler un peu de ça. On va se concentrer plutôt sur Fundim parce que c'est Fundim qui est partenaire dans le développement avec Coca et Réal du coup. Il y a un truc que je n'avais pas compris du coup chez Fundim, on en parlait tout à l'heure. Vous, dans le projet de Coca, donc CityLac entre Réal, Fundim et Coca, c'est quoi le… qu'est-ce que fait Fundim exactement ? Oui, c'est une bonne question. Alors en fait, ça avait commencé l'année dernière où on a discuté avec Coca. C'était une relation qu'on avait de base avec eux et on disait, ah, ça serait génial de pouvoir proposer quelque chose ensemble, de rendre peut-être la propriété plus abordable, que des personnes de la classe moyenne peuvent acheter. On sait qu'en Suisse, les prix deviennent plus chers. Ça devient très compliqué parce qu'il y a pas mal de contraintes financières qu'impose la banque ou notre système en Suisse. Et on a vu du coup l'idée de vendre des appartements en droits de superficie sur une promotion qu'appartient à Réalitim. Du coup, c'est un de nos véhicules qu'on gère. Alors c'est un peu comme ça qu'on a commencé la relation avec Coca. On a fait toute la structuration de ce deal. On a fait la vente avec Coca. Et après, par la suite, les appartements étaient suivis par des courtiers tout standard. Et ça avait créé pas mal de buzz. On a beaucoup parlé dans les médias. Et par la suite, on a structuré ou on est en train d'analyser d'autres projets qui n'appartiennent pas forcément à un de nos véhicules, mais pour également les vendre en droits de superficie parce qu'on pense que c'est quelque chose qui doit se faire de manière un peu collectif. Il n'y a pas juste un promoteur ou deux promoteurs qui doivent le faire, mais vraiment pour rendre la propriété accessible, on doit être tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on aide aussi à structurer des ventes en PPE sur DDP pour des autres promoteurs. Ok, donc là, vous faites juste, enfin vous êtes juste un support un peu dans le concept de ce qui se passe entre Réal et Coca. Oui, en gros, on a une société simple avec Coca qui s'occupe de la mise en place de cette solution. Coca dans le côté vraiment marketing et suivi des clients, des acheteurs au niveau, dans cette phase de pré-commerisation ou dans cette première phase. Et nous, vraiment plus structuration, très en amont, analyser, faire valider les prix aussi par des experts, parler avec les promoteurs un peu quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'on structure tout ça. Alors c'est vraiment nous, c'est plus côté structuration. Ok, d'accord. Si on s'intéresse justement à ce projet-là, du coup, qu'il y a eu avec Coca qui est en cours, au moment où on fait cet épisode, Réal, dans ce projet-là, qu'est-ce que vous faites exactement du coup ? Alors, nous, chez Réal, en fait, le projet de CityLac est né il y a déjà quelques années, comme je te le disais aussi avant. On a acheté en fait le terrain en 2018 et nous, on a eu en fait toute la partie, ce qui est notre métier, développement du projet. Donc, savoir qu'est-ce qui peut être fait sur ce projet selon la demande, selon le règlement communal, obtenir un permis, ce qui a pris justement un certain temps. C'était compliqué. Voilà, c'était effectivement assez compliqué. Ça vient aussi du fait que maintenant, aussi avec la LAT, on souhaite densifier les centres. Mais voilà, les gens ont voté pour densifier les centres. Mais par contre, quand il y a un terrain avec un champ où les enfants peuvent jouer des bâtiments voisins et que tout d'un coup on dit, là, on va construire deux bâtiments, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il faut effectivement réussir à négocier, à discuter avec les voisins. Et puis, ça passe par un processus, comme on le connaît, d'opposition, de traitement d'opposition, de discussion avec la commune. Et puis, c'est vrai que la commune d'Hiverdon aussi, la municipalité d'Hiverdon a aussi changé en cours de route. Une municipalité qui est très verte. Donc, on a aussi dû mettre énormément d'investissement. On a dû beaucoup réfléchir sur les aménagements extérieurs. Donc, en fait, nous, dans ce processus, au moment où on a obtenu le permis, on était déjà en relation avec l'équipe de Fundim pour d'autres projets. On les connaît depuis des années. Et c'est vrai qu'on avait été assez intéressés déjà de suivre le projet La Colline. Donc, le premier projet avec Coca. Puis, disons que moi, je suis en fait associée avec mon frère maintenant. Puis, déjà à l'époque de La Colline, j'avais dit, mais je trouve hyper intéressant comme concept. J'adore aussi le marketing de Coca. Je trouve qu'ils sont très forts. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à vulgariser certains sujets dans l'immobilier qui sont très complexes. Et puis, souvent, la plupart des gens ne comprennent pas parce qu'on leur explique avec des mots et des phrases compliquées. Et puis, du coup, en fait, on a commencé à discuter déjà il y a, je pense, une bonne année. En bon moment, oui. Est-ce que ce projet serait bien perçu pour une vente en DDP ? Puis, entre-temps, il y avait eu quand même un autre projet qui était public, on va peut-être aborder. Mais c'est vrai que là, on était plus dans la lignée du premier projet La Colline avec des appartements peut-être un peu plus petits aussi. Des typologies, voilà, deux pièces et demie, trois pièces et demie, centre-ville. Et puis, c'est là, en fait, que la réflexion a commencé à naître et qu'on a décidé de travailler ensemble. Ah, magnifique. Donc, ça a pris un peu de temps, quand même, une bonne année de réflexion avant d'attaquer. Oui, comme tous les projets, je veux dire. Oui, c'est toujours un peu... Non, juste qu'on décide et on met toutes les choses en place pour après s'assurer que ça se passe bien. D'ailleurs, vous êtes combien chez Fundim maintenant ? Chez Fundim, on est une quinzaine. Ah, quinzaine, ok. Du coup, petite équipe dynamique, ouais. Ah, excellent. C'est pas compliqué à trouver des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de... C'est très spécifique comme domaine. Le droit de superficie ou qui se sont à l'aise avec ça. Oui, c'est clair. En fait, on travaille, on est une petite équipe, mais on a vraiment des personnes qui sont très spécialisées sur certains trucs. Parce que c'est vrai, on est beaucoup actifs dans le développement immobilier. C'est pas évident non plus de faire du développement immobilier vu qu'il faut bien connaître les communes, il faut bien connaître les processus, il faut connaître tout le domaine de construction. Alors, c'est vrai, on a une petite équipe, mais avec des personnes très, très spécialisées. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à faire pas mal de projets ou en grand volume de projets parce qu'on a ces connaissances qui sont niches et importantes pour nous. Ouais, très spécialisées, ouais. Tout à fait. Ok. Du coup, là, dans le... Où est-ce que vous en êtes maintenant dans l'évolution du projet, là, maintenant, de vendre en DDP sur Iverland ? Maintenant, c'est quelle étape ? Alors, donc, je vais me permettre de prendre la parole parce qu'effectivement, Réal, on a développé le projet. On va rester aussi propriétaire du terrain, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant. Et on s'occupe du courtage. Donc, c'est vrai que maintenant, ça va gentiment être le moment où on va... Vous avez commencé à bosser ? Ouais, alors c'est vrai que comme on est aussi le développeur, ça fait déjà quelques années, comme tu as pu le comprendre, qu'on bosse dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi toute la mise en place, en fait. Il faut savoir que vraiment le gros boulot a été fait depuis déjà novembre l'année passée. Oui. Avec la mise en place du site internet, tous les outils aussi de marketing, je veux dire, le développement, voilà, des plans, des descriptifs, des images de synthèse, tout le process, justement, de comment ça allait se passer avec Coca. Et c'est vrai que nous, en fait, là, on est... Il y a eu donc la vente qui a eu lieu le 19 janvier sur le site de Coca. Suite à ça, on a eu deux soirées qui ont été organisées le 25 et le 26 janvier, donc la semaine d'après. Une soirée en présentiel le 25, une soirée en ligne le 26. Puis en fait, c'était les gens qui avaient donc acheté leur... Enfin, réservé, si on veut bien, leur lot sur Coca le 19, qui ont pu participer à ces soirées. Suite à ça, en fait, Coca leur a envoyé un questionnaire qui leur permettait justement de donner leur... Bah, déjà, savoir s'ils étaient toujours intéressés après nous avoir rencontrés et puis avoir pu poser leurs questions. Et ensuite, donc, c'était de connaître leur premier choix, deuxième choix, troisième choix sur les lots. Est-ce qu'ils voulaient un parking ? Enfin, là, il y avait un certain nombre de questions. Et ces questionnaires, en fait, ont été remplis. Le délai, c'était fin... Mercredi ? Oui, exactement. C'était juste cette semaine, en fait. Voilà, donc là, on a reçu effectivement toutes les réponses. On est plutôt contents des résultats. Oui, c'est top. Voilà, donc on a effectivement, sur les 20 lots, on a plusieurs acquéreurs intéressés qui ont confirmé leur intérêt pour chaque lot. Donc, c'est plutôt bien parti. Et puis maintenant, il va y avoir effectivement le processus d'attribution. Et puis la semaine prochaine, normalement, on va commencer effectivement notre travail de courtier, c'est-à-dire d'appeler les gens et puis de les guider aussi, de les accompagner pour tout ce qui est processus aussi de validation d'enquête. Et puis ensuite, signature chez notaire, si tout se passe bien. OK, parfait. Et c'est peut-être aussi intéressant pour ce projet. On a fait des choses un peu différentes que pour les autres projets. On a fait beaucoup plus de travail informatif, éducatif et du teasing en amont parce qu'on se rendait compte que l'effet un peu « Waouh, ça marche ! » Mais les gens, ils sont en stress de réserver. Ils veulent absolument l'appartement où ils disent « Ah, ça fait longtemps que je cherche, du coup, je réserve vite. » Mais ils n'avaient pas forcément le temps d'étudier les plans, la localisation. Là, il y avait un teasing. Les gens, ils pouvaient aller sur place. Il y avait déjà un panneau de chantier qui permettait aux personnes de s'informer plus en amont que pour les deux autres projets qu'on a commercialisés. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a fait avec Ocam et en s'améliore pour chaque projet. Et là, on a trouvé que ça marchait assez bien. Les soirées informatives se sont très bien déroulées. Il y avait des questions très pertinentes. On voyait que les gens avaient bien compris le concept. Ils posaient les bonnes questions. Et c'est quelque chose qu'on va refaire dans le futur lors d'une prochaine commercialisation. Peut-être que le taux de conversion sera plus intéressant sur ce projet-là vu qu'ils ont eu beaucoup de temps. On s'entend, mais ils ont eu quelques semaines pour s'informer sur le projet en amont avant de devoir réserver leur lot. Donc, il y a moins effectivement ce côté je réserve sans savoir et on va mettre après si j'abandonne. C'est ça. C'est un peu se qualifier déjà. Oui. OK. De toute façon, vous ne pouviez pas tout réussir du premier coup. Ça, c'est sûr sur le premier projet. C'est déjà incroyable ce qui a été fait, je trouve. Est-ce que... Peut-être rapidement, en deux mots, Tatiana, vu que vous êtes spécialisée là-dedans chez Fundim maintenant, explique-nous rapidement le fonctionnement du DDP rapidement pour les gens qui ne connaissent pas. Puis ensuite, on s'intéresse... Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont les retours, les questions des gens qui sont venus justement à la séance. Ça devait être des soirées assez intéressantes. Oui. J'aurais dû réserver un appart que pour venir. C'est vrai. D'ailleurs, on aurait pu t'inviter la prochaine fois on t'invite. Ah, volontiers. V volontiers. Du coup, raconte-nous rapidement comment ça fonctionne le DDP pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est le... Alors, très vulgarisé ou très facilement dit, si je veux dire comme ça. Comment tu dis aux clients cocaux ? C'est qu'on sépare le terrain du bâti et il y a deux propriétaires différents du coup pour le terrain et le caucasien, dans ces cas-là, il n'achète que ses murs. Du coup, lui, il ne doit apporter moins de fonds propres parce qu'il ne paye que la valeur de l'appartement, pas du terrain. Et en échange, il paye une rente annuelle pour... C'est une espèce de leasing du terrain. Si on peut comparer ça, exactement, il loue le terrain. Et ça crée une économie de partage parce que du coup, le propriétaire du foncier, il a une vision totalement différente parce que c'est plus quelque chose de très très long terme, patrimonial. Il est prêt à accepter un rendement faible parce que c'est quelque chose qui est indexé, très stable. C'est un autre type d'investissement que l'acquéreur de l'appartement qui souhaite vraiment être propriétaire de ses murs, habiter l'appartement. C'est deux visions différentes et ça match assez bien pour une grande partie de la population qui n'a pas les moyens d'acquérir aujourd'hui. Ok. Et ça n'augmente pas trop ses charges annuelles à lui d'acheter l'appartement mais de devoir payer en plus la location ? Alors c'est clair, c'est en calcul à faire pour que la rente de droits de superficie soit cohérente aussi, pas qu'on se retrouve avec des montants astronomiques qui ne font pas de sens ou que les gens ne peuvent pas payer. Alors, non, en principe, et surtout maintenant avec les toits d'intérêt qui montent, on voit quand même que l'option en droits de superficie elle devient très similaire à l'achat en pleine propriété. Ok, de point de vue charge ? Exactement. Ok, d'accord. Tout à fait. Oui, parce que du coup, vu que le prix de vente est moins cher, il y a moins de dettes. Il y a moins de dettes, il y a moins d'amortissement, tout à fait. Et comme là, on n'était pas très loin pour finir entre la rente à payer les 3,25 qu'on était et le taux hypothécaire. Pour finir, il n'y a pas un grand décalage entre les deux, mais il y a moins d'amortissement. Du coup, ça devient intéressant. Oui, absolument. On parlera peut-être financement immobilier pour ce genre d'acquisition un peu plus tard. Du coup, comment est-ce que les gens ont réagi aux soirées de Coca quand ils ont réservé et que vous leur expliquiez vraiment, bon, maintenant, même si c'était très clair sur le site, donc moi, je vais aller voir, mais même si c'est très clair sur le site, des fois, les gens ne font pas vraiment attention. Comment est-ce qu'ils réagissent quand vous leur dites « bon, vous achetez, mais pas le terrain ? » C'est quoi leur question ? Les remarques ? Alors, point de vue, c'est clair qu'on en a pas mal discuté avec Fondim parce que se mettre comme ça, pour nous, l'idée d'aller vendre de cette façon, c'était intéressant. C'est aussi un test parce que c'est quelque chose qui n'est pas hyper courant. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup non plus d'historique et de projets avant qu'on propose le nôtre. Donc, on se met aussi un petit peu en danger. Enfin, oui et non, parce qu'en même temps, on aime bien la transparence. C'est un de nos critères chez Real, donc ça ne nous posait pas de problème d'être transparents sur ce qu'on allait faire. Mais c'est vrai que se mettre comme ça en fait sur un plateau, sur un blog et puis avoir la communauté qui réagit fort parce que c'est vrai que ça fait réagir. On a eu des 600 commentaires comme ça. Donc, ce n'est pas forcément évident quand on a déjà mené le projet depuis 4 ans et puis d'avoir des remarques des fois qui ne sont pas toujours non plus très sympas. Mais après, il y a eu beaucoup de remarques qui étaient aussi hors sujet. Je veux dire, ça, ça fait partie un peu du jeu, je pense, de ce genre de... Et ça permet aussi en échange. Ça permet un échange. Donc, voilà, des gens qui ne voulaient pas aller vivre à Hiverdon comme ça. Mais vraiment, c'est vrai que les questions sur le DDP qui revenaient beaucoup, c'était de savoir si la valeur, en fait, du bien allait... Si on n'achète que le bâti, finalement, je veux dire, vu que le bâti va se détériorer, même si normalement on est censé l'entretenir et puis les rénover. Donc, voilà. C'est l'idée de tout le monde aussi de rénover et de garder son bâti à une certaine valeur. Mais c'était de savoir justement si, au terme, ils n'allaient pas avoir une perte de valeur. Ça, c'était vraiment la question principale. Oui. Et puis de dire, finalement, en fait, j'achète que le bâti mais je dois encore payer une location de terrain. Mais je veux dire, c'est normal aussi. Il n'y a personne qui va mettre son terrain à disposition gratuitement. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas notre idée. Donc, voilà. Je ne sais pas si, Tatiana, tu veux... Oui, c'était clairement la question principale. C'est de dire qu'est-ce que je récupère après les 100 ans ? Est-ce que mon appartement, il va valoir zéro et c'est que le terrain qui a pris ? Et est-ce que je me fais préempter après 200 ans et je ne récupère rien ? Et est-ce qu'on pouvait aussi, est-ce que le propriétaire du terrain peut du jour au lendemain nous mettre dehors et nous donner zéro franc ? Ça, c'était la question aussi, une des questions principales. On va s'imaginer, voilà, tout d'un coup, nous, dans 20 ans, on dit, ben voilà, on ne veut plus de vous sur le terrain et puis on récupère votre bâti et puis on remercie que vous êtes à la rue. Ça, c'était une des questions, une des peurs. Oui. Et la deuxième, ça serait peut-être aussi l'évolution de la rente, que les gens, ils ne voulaient pas que ça commence à évoluer d'une manière disproportionnée et qu'ils n'arrivent plus à payer de rente. Dans deux ans, on l'a fait fois trois. C'est clair. On a des questions fondées, d'ailleurs. Des assurances par rapport à ça. Oui, c'est clair. Alors, du coup, pour répondre à la question de est-ce que le propriétaire du terrain peut nous foutre dehors du jour au lendemain, il faut savoir que, rapidement, un DDP, c'est un immeuble à part entière. Donc, il est séparé du terrain. Donc, il y a un feuillet pour le terrain, un feuillet pour l'immeuble et, respectivement, encore, les copropriétés par étage sont des immeubles aussi. Enfin, chaque appartement est un immeuble, donc un inscrit enregistrement financier avec un numéro de PP séparé. Donc, effectivement, ça, ça répond vite à la question. Je pense qu'il n'y avait pas tellement de discussion possible. Il y a un contrat qui est signé. C'est assez clair. C'est ça. En fait, c'est un acte notarié, un acte authentique qui est inscrit. Voilà, c'est quelque chose qu'on va, je veux dire, les futurs propriétaires ont accès aussi à ce DDP. Donc, je veux dire, les conditions sont claires. Et puis, c'est vrai qu'on a énormément négocié. Ça, c'est le travail, effectivement, de Coca et Fundim qui ont beaucoup négocié les conditions de fait du DDP pour qu'elles soient avantageuses, pour que ce soit également bien pour les Caucasiens. Donc, notamment par rapport à la durée du DDP où on est au maximum de la durée, donc 99 ans. On avait aussi pu dire on part sur du 50 ans mais c'est pas mal. Donc, nous, on a aussi été d'accord de le faire dans ce sens-là. Ensuite, il y a effectivement des conditions de sortie où là, il y a un rachat, enfin, une indemnité en cas de rachat qui est plutôt fair, si je puis dire. Enfin, on essaye de... Oui, clairement, on est au prix du marché et souvent, les droits de superficie, on récupère zéro à la fin. C'est vraiment... On a le droit d'habiter pour 100 ans, si c'est 100 ans déjà et après, on rend le bien tel quel. Alors que ici, si on rend le bien, le propriétaire foncier, il achète au prix du marché l'appartement. Alors, ça, c'est... Moi, j'ai vu des contrats DDP où c'est dans les contrats... Alors là, il y a un peu de tout dans les contrats DDP. Et j'en ai vu, c'est écrit si dans les deux ans avant la fin du contrat, le propriétaire du terrain dira s'il veut... si à la fin du contrat, il rachète ou bien il demande la destruction. Totalement. C'est pas facile de se projeter quand on est... Ah non, 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 c'est souvent. Et puis, c'est cette insécurité, justement, on nous a dit mais voilà, finalement, en plus, c'est dans 99 ans donc tout le monde se dit que de toute façon, c'est tellement loin qu'on n'y pense pas. Mais si, en fait, on y a pensé et on a, je veux dire, on n'est pas là... Comme je l'ai dit avant, oui, on veut récupérer quelque chose sur ce terrain, on va avoir un rendement mais on n'est pas là non plus pour faire quelque chose qui n'est pas juste parce que c'est aussi qu'on va se faire tomber dessus sinon, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être transparent, quoi. Il y a aussi cette question d'indexation, c'était aussi quelque chose qui était important pour nous. Comment est-ce qu'on indexe cette rente ? Et on est parti sur un modèle 100% au prix de la consommation pour éviter qu'une rente puisse doubler voire tripler surtout dans le contexte actuel où les taux hypothécaires augmentent parce qu'il y a aussi des droits de superficie qui sont indexés auto-hypothécaires et là, oui, c'est un grand risque et on a travaillé avec des experts en amont de lancer même notre premier projet de Rome en France pour vraiment s'assurer que ça tienne la route et pour finir, c'est aussi dans l'intérêt du propriétaire foncier que toutes ces conditions soient faites pour les acquéreurs PPI parce que pour finir, c'est eux qui payent la rente alors si ça ne joue plus pour eux, ça ne joue aussi plus de l'autre côté. Alors c'est quelque chose qu'on a mis en place et c'était très important pour nous que ça soit indexé à l'IPC parce que pour finir sur le long terme, l'IPC est très très stable. Alors le risque d'augmentation, il est faible et s'il augmente, c'est vraiment très peu et ça veut dire aussi que les prix de manière générale augmentent, ton salaire, il augmente, ça suit les tendances du marché alors que les taux hypothécaires c'est beaucoup plus volatil et on peut se retrouver avec des rentes qui ne sont pas très cool. Il y a un deuxième système que je trouve très intéressant pour l'évolution de la rente, c'est simplement la faire évoluer en fonction de la valeur du terrain ce qui est assez juste je trouve. Donc ça veut dire que style chaque 5 ans, alors sauf que ça risque d'augmenter massivement donc c'est plus avantageux je pense pour ceux qui achètent les appartements de faire évoluer en fonction de l'IPC parce que la valeur du terrain en Suisse là, c'est dur de dire où elle va aller parce qu'il n'y a pas vraiment de limite au final dans la situation actuelle. Mais donc il y avait ce système potentiellement chaque 5 ans il y a un expert qui vient, il fait une évaluation, et puis il détermine quelle est la valeur du terrain et puis en fonction de l'évolution on a juste la rente. Oui, ça se fait d'ailleurs aussi souvent dans des droits de superficie avec des autorités publiques en fait, c'est ça toutes les 5 ou 10 ans c'est réévalué mais après pour finir si on a des contreparties privées ça crée de l'incertitude effectivement. Tout le même au niveau c'est vrai que les banques moi je pense aussi aux banques parce que ça pour la tenue des charges comment est-ce qu'elles peuvent octroyer un bon en même temps c'est le crédit et que sur la partie la tenue des charges. Pour évaluer le revenu net nécessaire ça va être difficile après vu que dans 5 ans le recharge évolue ouais c'est pas je pense que c'est quelque chose ça c'est aussi quelque chose qui était très important pour nous que les conditions ils permettent un bon financement. D'ailleurs en termes de financement du coup c'est les banques suivent assez facilement sur ce type de... Oui. Alors là pour Homme en France et pour Iverdon on a travaillé avec la banque Migros on choisit toujours une banque partenaire qui valide les prix qui valide les revenus nets nécessaires par appartement et tout ça puis on avait travaillé avec le Crédit Suisse et de manière générale on avait demandé d'offres à d'autres banques et oui ils suivent sans soucis ça dépend aussi des conditions du droit de superficie notamment de la durée du droit de retour mais le financement il est exactement pareil qu'en appartement en pleine propriété. Ok d'accord donc ça veut dire que les acheteurs ils doivent choisir une des banques avec qui vous faites le partenariat là ou ils font comme ils veulent un peu enfin ça dépend de... On ne peut pas imposer une banque pour finir si quelqu'un il a une banque de préférence il peut prendre sa banque après sachant que cette banque qu'on a choisie elle connaît très bien le projet elle peut aller rapide elle se sent confortable et la valider les prix ça aide beaucoup quand même tu es vrai ? Oui Pardon et en plus de ça la banque Migros fait pas mal d'efforts sur ses taux avec aussi un rabais Eco Start voilà donc ils vont aussi essayer d'être hyper compétitifs au niveau des conditions c'est ça l'année passée et puis je pense cette année ça va être aussi un petit peu plus calme mais de là avoir des baisses dans des marchés qui sont vraiment et l'économie se sortit je crois bien il y a un taux de chômage qui est extrêmement faible il y a de l'argent du coup on se porte bien par rapport à nos voisins totalement justement inflation maîtrisée tout ça c'est ça après on se dit bon là il y a un peu d'incertitude du coup ils doivent peut-être avoir un petit choc pour que les gens ils se disent le choc il est passé maintenant on a de nouveau confiance je pense c'est plus un peu les gens ils sont un peu dans un wait and see parce qu'il n'y a rien qui s'est passé tout le monde s'attendait à quelque chose qui se passe et du coup c'est plus ça qui crée un peu l'incertitude c'est vrai que les légères contractions en faisant des projets très très bien placés c'est des prix qui sont très chers donc plusieurs dizaines de milliers de francs par mètre carré ça se vend toujours ça oui c'est quoi le plafond du coup si ça se vend en quelques semaines à 20 000 francs mètre carré 25 000 francs 30 000 francs c'est à dire la limite elle est où quoi si